Fin de la toute première mission officielle du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale et ancien combattant à Goma ce 13 juin 2023. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion marathon au gouvernement de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord-Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on peut noter la présence de la MONUSCO, la CIRGEL, l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGEL, le mécanisme ad hoc de Luanda et les commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement, c'est 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables des confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leurs espoirs, dit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confesseur religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher, sans la paix, il n'y a pas de culte, sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Nous avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord-Kivu. Sa réaction a vraiment été positive, il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. C'est un homme qui a le souci, non seulement du développement, mais surtout le souci de voir le pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba, en territoire de Niragongo, et à Loupango, dans le territoire de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire des Moubambiro. Sous-titrage ST' 501